Juste, avant toute chose, je suis désolé, cette semaine j'ai une angine qui m'a éclaté la gorge, vraiment, ce qui fait que ma voix est un peu faible, donc voilà, j'espère que vous apprécierez quand même la vidéo. Pendant des années, il y a eu un paradoxe dans le positionnement d'Apple. Apple, c'est cette entreprise qui se complaît à penser avant tout à l'expérience utilisateur. Quand Apple crée un produit, un OS, une fonction, c'est pour répondre à un problème et pour le faire le plus intuitivement possible. Pourtant, tous centrés sur l'utilisateur que soient ces produits, ils ont longtemps été impersonnels, tous plus ou moins identiques à l'usage, avec les mêmes fameuses rangées d'applications. Bref, c'était froid. Aujourd'hui, ce qui me fait sourire avec iOS 16 et compagnie, c'est qu'Apple vient corriger en partie ce problème, vient améliorer ce qu'elle fait déjà bien, et plus surprenant, elle vient répondre à nos sollicitations vis-à-vis de certains produits. Vous regardez Nightech, c'est Thomas Malade, et aujourd'hui, après deux mois d'usage d'iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9 et macOS Ventura, je vous donne mon avis et ce que je retiens de ces nouvelles mises à jour. Alors, pour commencer, watchOS 9, qui n'a pas défrayé la chronique cette année, chose que je peux comprendre, étant donné qu'on n'a pas de grosse révolution avec ce système, mais deux volets d'amélioration plutôt sympathiques. Le premier, c'est l'arrivée, pour nous autres français, d'un clavier full-size. Enfin. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi pratique, pour être honnête. Vu la taille de l'écran d'une Apple Watch, même de dernière génération, c'est bien entendu un clavier à utiliser en swipant plutôt qu'en tapant avec précision. Mais ça rend quand même le fait de répondre à un message suffisamment confortable pour que je ne me donne pas toujours la peine de sortir mon iPhone désormais. Plutôt pas mal. Le second volet d'amélioration, et pas des moindres pour le coup, c'est du côté du suivi d'activité. C'est bien simple, Apple nous livre une sacrée refonte ici. Ajout de nouvelles données, nouvelles vues, il y a un petit peu de tout. Personnellement, je retiens surtout l'arrivée des zones de fréquence cardiaque, informations qui permettent de vérifier en un coup d'œil quel niveau d'effort t'es en train de délivrer pendant ta séance. Idéal pour bien moduler ses entraînements. En dehors de ça, il y a désormais des fonctions pour gérer les entraînements par intervalle, pour gérer le triathlon et même pour évaluer sa longueur de foulée, son oscillation verticale et la puissance de sa foulée. Genre personnellement, ma foulée produit autour de 242 watts de puissance. Quoi que ça veuille dire. Tout ça, ce sont des fonctions qui sont pensées pour des sportifs plutôt avancés, qui ne sont pas le public actuel de l'Apple Watch d'ailleurs. Chose qui me laisse penser qu'Apple est peut-être en train de préparer le terrain pour une éventuelle Apple Watch Pro pensée pour ce public. Ça, l'avenir nous le dira. En tout cas, WatchOS 9, une évolution raisonnée mais appréciable avec toujours plus de santé. Alors cette année, la mise à jour d'iOS peut sembler un petit peu superficielle de prime abord, mais au contraire. Dans les faits, je trouve que c'est une des plus significatives qu'on ait vu ces dernières années. Dans les petites nouveautés, on a une amélioration d'iMessage, la possibilité d'effacer ou éditer des messages tout juste envoyés, de nouvelles fonctions liées à l'intelligence artificielle, notamment le détourage automatique du sujet de vos clichés. Chose qui marche étonnamment bien. C'est vraiment pratique au quotidien, ça permet d'envoyer des petits stickers. Mais bien entendu, personnellement, la fonction dont j'ai envie de vous parler, c'est les écrans de verrouillage non seulement améliorés, mais également personnalisables. Désormais, ne pensez plus votre écran de verrouillage comme un élément immuable et unique. Vous pouvez en créer toute une volée et switcher de l'un à l'autre en un appui long. Sur chaque écran, vous avez la possibilité d'utiliser de nouveaux widgets inspirés de ceux de l'Apple Watch. Vous pouvez donc voir vos cercles d'activité, la météo, un aperçu de votre calendrier, de la batterie de vos appareils, etc. Et bien entendu, ces écrans sont entièrement personnalisables, esthétiquement parlant. Je suis in love du choix de police laissé par Apple. Ces police sérifs sont juste magnifiques, et c'est cool de pouvoir rapidement créer son propre dégradé de couleur et l'utiliser en fond d'écran. Je trouve vraiment fort ce que fait Apple avec iOS, notamment depuis l'arrivée des widgets sur iOS 14. Ils ouvrent grand les possibilités de personnalisation, les possibilités de s'approprier son téléphone, mais ils viennent les cadrer juste ce qu'il faut pour que quoi que tu fasses, tu te retrouves quand même avec un résultat, je dirais, propre et agréable à utiliser. Ça a l'air de rien, mais cet équilibre est extrêmement difficile à atteindre quand tu conçois un produit. Mais le vrai élément qui me rend admiratif, c'est que tout ça, c'est pas juste esthétique. Vous pouvez associer à un écran de verrouillage un mode concentration, et donc avoir un écran pour le boulot, pour l'école, pour chez vous, pour le sport, etc. L'idée, c'est que vous aurez alors juste les bonnes infos, les bonnes notifications et les bonnes applications disponibles pour chaque moment de la journée. C'est puissant ! À mes yeux, l'iPhone est en train de rattraper les pixels de Google dans le fait d'être un smartphone véritablement personnel, qui vienne s'adapter à l'usage, aux habitudes, mais également au style de son utilisateur. Aujourd'hui, ça demande un vrai effort de paramétrage, et c'est dommage, mais en tout cas, ça me fait plaisir de voir l'iPhone devenir à la fois plus chaleureux, mais également plus pratique. iPadOS 16, c'est la consécration de l'iPad dans son rôle d'ordinateur personnel par excellence, et c'est la révolution que beaucoup de gens attendaient, ou attendent encore, étant donné que ce sera disponible quand d'octobre cette année. Bien sûr, iPadOS 16, c'est avant tout, toutes les nouveautés d'iOS 16 sur iPad. À l'exception de l'écran de verrouillage personnalisé, tout est là, et vous avez même droit à une application météo. Mais au-delà de ça, cette mise à jour apporte à l'iPad les outils qui lui manquaient pour remplir pleinement son rôle d'outil informatique polyvalent par excellence. Ça se constate d'abord par l'arrivée d'une gestion plus fine de l'affichage, dont vous pouvez désormais régler l'échelle. Vous avez une option pour l'échelle ordinaire de l'iPad, et une autre pour profiter de plus d'espace, ce qui vous permettra d'afficher davantage d'informations à la fois, en plus petit, sur toutes vos applications. Et bien sûr, cette évolution se ressent dans la nouvelle fonction Stage Manager, la pièce de résistance d'iPadOS 16, dont la complexité explique d'ailleurs le décalage de la sortie d'iPadOS 16 à octobre. L'idée avec Stage Manager, c'est d'offrir à l'iPad son mode multitâche. Concrètement, il s'agit d'une option à lancer depuis le centre de contrôle, qui transforme vos applications actives en fenêtres flottantes, entre lesquelles vous pouvez switcher depuis une barre de navigation latérale, et même afficher plusieurs applications flottantes à la fois. C'est facilement navigable au tactile, et force est de constater que même si on n'a pas la richesse de macOS, on retrouve ce côté intuitif et fun propre à l'iPad, on retrouve vraiment cette identité, et ça permet d'enfin exploiter cette plateforme, pour faire du travail un tant soit peu poussé et complexe. Oh, et bien sûr, le truc cool avec cette nouvelle interface, c'est que l'iPad déverrouille le support des écrans externes. Désormais, quand tu branches ton iPad à un écran, tout en ayant un trackpad connecté, tu vois l'intégralité de l'écran s'allumer. Adieu les bandes noires et la simple recopie d'écran. À la place, on a droit à Stage Manager et à un doc d'application. C'est franchement malin et extrêmement intuitif. J'ai écrit plusieurs scripts dans cette configuration, et force est de constater que, bon, c'est extrêmement buggé pour l'instant, certes, mais ça donne enfin à l'iPad de quoi être une machine orientée productivité, et c'est vraiment un plaisir à utiliser au final. Bref, iPadOS 16, c'est toujours une bêta, très clairement, mais c'est surtout une mise à jour majeure de l'iPad qui lui fait gagner un monde de polyvalence sans pour autant lui faire perdre son identité. MacOS Ventura, c'est une évolution tout en finesse pour le Mac qui se caractérise surtout par un gain en cohérence avec tout le reste de l'écosystème Apple. Ce gain en cohérence se remarque déjà par les nouveaux réglages système, désormais présentés façon iPadOS, avec une barre de navigation latérale et avec l'arrivée de certaines applications familières comme la météo, la bourse ou encore l'horloge. C'est pas grand-chose, mais c'est cool, ça facilitera la vie de ceux qui passent d'une plateforme Apple à l'autre, disons. MacOS Ventura, c'est aussi un autre emprunt à iPadOS avec l'arrivée de Stage Manager sur MacOS dont la valeur ajoutée est ici différente de celle sur iPad. Si vous travaillez sur Mac, avouez-le, à la fin de la journée, votre bureau ne ressemble plus à rien. Personnellement, j'ai toujours des dizaines d'onglets empilés, une vingtaine d'onglets safari, Visual Studio Code, Google Docs et Figma qui se livrent bataille. Voilà, c'est pas terrible. C'est là que Stage Manager a le plus de potentiel à mes yeux. Il vient apporter de l'ordre dans tout ça en ajoutant un degré d'organisation supplémentaire au fameux multitâche par empilement qu'on connaît tous, avec cette dynamique identique à l'iPad, avec les groupes de fenêtres et une barre de navigation. C'est là que Stage Manager est puissant. Il fait une vraie différence à l'usage pour gagner en confort et en organisation sans faire le moindre effort. Et c'est exactement ce genre de détails qui aident à rester concentré sur une tâche à la fois, même quand la réalité de l'usage fait que tu vas forcément avoir une tonne d'applications ouvertes dans un cadre professionnel. Alors, est-ce que je pense que Stage Manager va prendre de l'ampleur dès sa sortie ? Non, c'est une fonction qui change trop nos habitudes pour ça. Mais oui, que ce soit sur iPadOS ou macOS, c'est une option qui apporte énormément de valeurs ajoutées et personnellement, j'ai simplement hâte de voir comment elle va évoluer. On a fait le tour de mes réflexions. J'espère que ce petit panorama des différents logiciels vous aura plu. J'espère que ça vous aura aidé. Comme d'habitude, si c'est le cas, vous savez quoi faire. Le j'aime, le commentaire, l'abonnement et le partage, c'est ce qui fait grandir notre toute petite chaîne. C'est grâce à vous et je vous en remercie. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et Twitter. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine, tout simplement. Allez, à jeudi prochain.